Ce matin, nous allons débuter les halafotes relatives à Yom HaKippurim. À quelques jours de Yom HaKippur, il est bon de rappeler que l'habitude de réaliser les caparottes sur des poulets, une poule pour une fille, un coq pour un garçon, est un minha qui est largement discuté dans l'alakha, d'après le Shulchan Arouf, mieux vaut l'éviter, le Rama considère que c'est un bon minag, en tout cas ceux qui ont l'habitude de le faire, le feront soit la veille au soir, soit quelques jours avant, pour éviter une surcharge dans les lieux où les poulets sont à la tube, pour ne pas que les Shulchan Arouf risquent malheureusement de mal faire le travail avec le nombre de personnes qui se pressent et qui arrivent chacun avec leur poulet pour avoir une chita sur place. Il est bon de rappeler que lorsque l'on fait les caparottes, ce soir, la veille de Yom Kippur à nouveau ou encore quelques jours avant, on pensera, comme il dit, le Mishnab on aura sur place, j'ai kolmach et rossim l'aofazé, ce que l'on fait à ce poulet, à kolmach et rossim l'avoir à l'Av, tout aurait dû venir sur soi, sur nous-mêmes, l'idée de Choumatoua, Akadosh Baruchou, mais ça l'est qu'Akzéra mer à l'Av, et grâce à la Teshuvah, on mentira, Akadosh Baruchou, on va faire disparaître le mauvais décret qui a été établi à notre rencontre pour qu'il soit donné donc à cet animal que l'on débat au moment de la capara. Ceux qui n'ont pas l'habitude de réaliser les caparottes sur des animaux en don de l'argent et diront également le fameux texte que vous trouvez dans les marzorimes de Yom Kippur, on fait passer la somme d'argent sur la tête comme on le fait pour les animaux en demandant Akadosh Baruchou à ce que soit notre capara également. Mis à part l'habitude de réaliser ces caparottes à la veille de Yom Kippur, il est bon également d'aller voir les amis, les personnes à qui on a pu faire quelque chose de mal pour leur demander pardon. Akadosh Baruchou ne veut pas pardonner les harverottes, mais la dame la haverottes ont été commises envers son prochain. Akadosh Baruchou, le jour de Yom Kippur, nous pardonne sur les harverottes qu'on a commis envers lui, pas envers les amis. On va donc insister une première fois, une deuxième fois, une troisième fois. Si au bout de trois fois cette personne ne veut pas nous pardonner, devant dix personnes on dira voilà on lui a demandé pardon trois fois, il ne souhaite pas, et puis à partir de ce moment là on aura fait ce que l'Allah Kippur nous a demandé de faire. Celui qui est censé pardonner devra pardonner bien évidemment dans tous les cas, dans la mesure du possible, à l'exception d'un seul cas qui est utilisé dans l'Allah Kippur, c'est lorsqu'on a sorti sur lui une mauvaise renommée, dans ce cas là nous ne sommes pas obligés de pardonner une personne qui nous a fait une mauvaise renommée puisque bien évidemment lui pardonner c'est une chose, mais la mauvaise renommée a déjà été complètement diffusée, donc c'est extrêmement compliqué à la rattraper. La cadeau, je vous vous en donne toujours les possibilités d'éviter d'en arriver là. Merci. 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 Merci.